Salut à toutes et à tous, la famille Dokkan, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne Donc ça va être une vidéo présentation, entre guillemets Et en arrière plan, vous voyez que je suis en train de faire le boss rush numéro 1 Donc c'est juste pour que vous ayez un petit gameplay en même temps, pour pas trop vous ennuyer Donc alors, on va commencer tout de suite Ça bug un peu, je comprends pas pourquoi Je ne comprends pas pourquoi, mais bon c'est pas grave Alors, pourquoi Mister Dokkan Family ? Bah tout simplement parce que je compte faire du Dokkan sur ma chaîne Pour vous montrer ma passion Pour juste en fait, comment je pourrais le dire Juste en fait, faire des vidéos sur ma passion Parce que Dokkan Battle c'est un jeu auquel je joue beaucoup Et donc du coup, j'ai envie de vous partager ma passion Voilà j'ai trouvé le mot Vous faire partager ma passion Et pourquoi pas l'avenir Pourquoi pas l'avenir Étendre encore plus cette passion Grâce à Youtube Alors, qu'est-ce que je compte faire sur cette chaîne ? Je compte faire des invocations, des vidéos invocations Alors, il faut savoir les amis que je suis un genre free to play Je ne mets pas d'argent Tout simplement parce que Il y a énormément de vagues de bannes A la base, je voulais mettre de l'argent Mais j'étais pas très très chaud Puis, une fois que je me suis rendu compte Que le jeu commençait à fonctionner A la base, sans argent Et après, ça commençait à devenir Un peu plus Un peu plus cash player Parce que ceux qui jouent en mettant de l'argent Ont forcément plus de cartes C'est logique Vu qu'ils payent Baydrop plus Et donc moi, à un moment donné Je voulais mettre de l'argent Mais j'ai vu qu'il y avait énormément de vagues de bannes Et ça m'a totalement refroidi J'ai pas voulu en mettre Après, peut-être que vous allez me dire Ouais, mais si t'as un compte legit et tout Tu risques rien Même ceux qu'on fait Des comptes legit Il y en a certains qui ont été bannes Donc clairement, le jeu n'est pas vraiment sûr Pour ça que pour l'instant Je ne mets pas d'argent dans le jeu Donc voilà, il ne faudra pas vous attendre A de grosses vidéos invocations A des tout petits craquages Ou sinon, soit je ferai un autre compte Pour vous proposer un peu d'invocations Tout ça Donc, il faut savoir aussi que je joue sur les deux Sur les deux versions Je joue sur la JAP et sur la globale Sur la globale, je vais vous proposer une vidéo Soit dans la journée qui va suivre celle-ci Ou soit demain Qui sera sur les SSJ4 Donc je vais tout simplement vous faire une vidéo en vocation Là, ça va être la toute première vidéo en vocation Sur la chaîne Ça va être une très 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 grosse vidéo en vocation Car j'ai 750 pierres Donc il y a facilement 700 pierres qui vont être lâchées Demain Ou tout à l'heure Et pourquoi pas les 750 ? Bah tout simplement Parce qu'il faut que j'en garde 50 pour les vieux Kai Parce que les vieux Kai C'est très important quand même Si j'arrive à droper un SSJ4 Pour le monter ce P10 Voilà, vous m'avez compris Donc voilà Des petites vidéos en vocation comme ça Des petites vidéos comme celle-ci Boss rush Ou combat de boss Soit contre du golden freezer Ou des guides Voilà, juste des guides en fait Des guides free to play Ou des guides avec mes teams Tout ça Même si j'ai pas de mono team encore J'ai ma team monopuissance Si j'avais Mon Goku SSJ4 J'ai tous les persos de la team puissance Mais il me manque le Goku SSJ4 D'ailleurs si vous le savez pas Sur la japonaise D'ailleurs pour ceux qui jouent que à la globale Franchement Si vous voulez commencer la japonaise Commencer maintenant Parce qu'il y a un super portail Il y a les deux SSJ4 Il y a un Gogeta Il y a un super végétaux Rosé et bleu Et le SSJ3 Tech Ce que je trouve un peu dommage Franchement C'est qu'ils aient Pas tous voté Les noogothiers Franchement moi je me suis dit Ouais ça va être un portail Avec full noogothiers Vu que j'en ai 0 Enfin j'en ai 1 Mais voilà je peux pas le jouer Parce que j'ai pas de personnage De team De type tech Excusez moi Je n'ai pas de personnage De type tech Donc voilà Ça me pose un peu de problème Parce que je peux pas faire De team monothèque Et ça me saoule un peu De toute façon Moi je tiens à vous le dire Tout de suite Ma chance Et moi sur Dokkan Battle C'est C'est très très rare Franchement si j'arrive à dropper Des personnages du détecteur C'est C'est vraiment très 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 rare J'ai quand même claqué 200 DS Sur ce portail Sur la jap 200 DS J'ai eu aucun personnage du détecteur À part un super végétaux Qui m'a permis de monter Mon super végétaux là Que vous voyez À 100% Donc Il met de belles tartes Vous voyez J'ai juste commencé Le boss rush Je suis déjà à bout J'ai perdu 0 point de vie Enfin voilà quoi C'est juste abusé Donc voilà quoi Je peux pas Je pourrais pas faire mieux Après faut je mettre de l'argent Mais moi mettre de l'argent Sur la jap Ça me Ça me dit rien Je préfère mettre de l'argent Encore sur la Sur la globale Et je pense que ça va être fait Parce que Voilà Dokan Battle Est un très 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 bon jeu Et puis pourquoi pas Pourquoi pas En faire un métier Tout simplement Pourquoi pas en faire mon métier De De youtubeur Dokan Français Ça pourrait être Très très bien Parce que comme je vous l'ai dit Au tout début de la vidéo Dokan Battle C'est ma passion Je travaille à le jeu J'y joue au minimum Je me dis même Quatre heures par jour Facilement À part des jours Où je suis à l'école Mais là C'est bon J'ai fini l'école J'ai passé mon bac Je l'ai eu Tout ça Donc c'est fini Après espérons Pour avoir des études supérieures Mais Voilà C'est pas le sujet de la vidéo Donc si vous avez envie De vous poser Si vous avez envie De poser des questions Posez-les dans les commentaires Vous avez le droit Le chat Vous pouvez lâcher un like aussi Ça fait super plaisir Et puis ça soutient la chaîne Alors Le bout Alors le bout Je ne sais pas pourquoi Mais Normalement Je suis censé C'est le one shot Alors Asi Gojeda Tu le termines Normalement Il est terminé Là Voilà C'était Oui C'était obligé Contre le bon type Parbre à 50% Speedis Il a que des liens Avec super végétaux Végétaux Blu Tout ça Franchement J'ai vu 0 PV perdu 0 PV perdu C'est juste fou Je suis en team Super C'est un peu normal aussi Vous regardez Vous voyez J'aurais peut-être pu ramener Mon Mon Gotenks Puissance Il aurait eu un lien Encore en Super Saiyan Avec d'autres Je me suis dit que non Parce que dans une rotation J'aurais le Trunks Voilà J'aurais les deux Là Donc mon Trunks Qui est Speedis Et On goku Que j'ai pris Qui est normalement Speedis Aussi Le gokuwami Qui alla être Très très bon Malheureusement J'ai tourné deux vidéos Juste avant Et Bah en fait Il y avait des moments Où ça coupait Enfin Je sais pas pourquoi Mais il y avait des moments On m'entendait super bien Et des moments On m'entendait super mal Donc du coup Voilà J'ai fait deux vidéos Juste avant Sur le boss Golden Freezer Ça va pas fonctionner Donc voilà Je vous fais une vidéo Sur le boss rush Comme ça en même temps Vous voyez que Ceux qui n'arrivent pas A faire le boss rush Le tout premier Franchement C'est Franchement C'est pas le plus compliqué Il y a des personnes Qui ont des super cartes Qui n'arrivent pas A faire des boss rush Franchement C'est C'est pas possible Les boss rush 1 C'est le plus facile Le boss rush 1 Vous avez obligatoirement Les trois premiers persos Qui n'attaquent pas Les premiers tours Vous savez le broly Le sel Et le Non c'est tout Je crois que c'est tout Ils n'attaquent pas Au premier tour Les deux premiers sont faciles Après le bout Franchement Le bout Ne tape vraiment Pas très fort Le Goku Tape un peu fort Quand même Faut faire attention Si vous partez En monopuissance Il tape quand même Un peu fort Mais bon Il est quand même Largement faisable Car la team Puissance Monopuissance A vraiment Vraiment Beaucoup de dégâts D'ailleurs Moi c'est Ma deuxième Ma deuxième Pardon Team préférée du jeu Après la team Mono Int Super Bien sûr Avec le Gogeta Et la troisième C'est avec le SJK Vegeta Parce qu'en fait La team SJK Vegeta Est plus orientée Tant qui naît C'est un peu De dégâts Alors que la team Puissance Est surtout orientée Énormément de dégâts Et très peu De temps Qui naissent Alors De Janemba Puis voilà On aura fini Cette petite vidéo Donc voilà J'espère que cette vidéo Ne vous ennu pas trop Parce que c'est vrai Que des boss rush On en a vu quand même Pas mal Donc voilà Après vous dites Ouais Alors là Faut faire attention Je sais pas si vous le savez Mais il attaque P tout le temps Lui Tout le temps Le premier taux Il attaque P tout le temps Ce qui est un peu Le problème M'a dit Parce que si vous voulez Faire Ce boss rush Sans perte de vie Bah c'est mort Vous êtes obligé De perdre de la vie S'il attaque en premier Vous avez vu Voilà Regardez moi ça Combien il va me mettre 41 000 Ah ouais D'accord Mais bon c'est pas grave Le CG4 Il va le punir Moi je vais pas utiliser D'item Clairement Après il reste Un combat Celui-ci Avec les times que j'ai On le fait Sans aucun item Oh la la Le critique à 2 millions Oh la la Le CG4 Il rigole Pas du tout Voilà Et lui Bah J'ai envie de vous dire Les amis Bah Qu'est-ce que je fais Là Bah je pense Il est séché Les amis Il est largement séché En plus En plus C'est mon SVB Qui part en Dokkan mode J'ai peut-être fait une boulette Quoi que Sois Non en fait Comme il tape sur le bon type J'aimerais bien qu'il one shot Quand même Allez Vas-y Dokkan Dokkan mode Oui oui Contre Voilà On va partir en Dokkan mode Allez Allez Je vais Tu me déçois pas Tu le one shot Allez Oh la la Oh la la lenteur Oh la la lenteur Le jeu doit bugger Ou c'est mon portable Je sais pas Bon bah du coup C'est super simple Donc les amis Ne soyez pas trop Intransigeant Envers cette vidéo C'est ma toute première vidéo Je n'ai pas Je l'ai pas écrit Je n'ai pas Je n'ai pas de De texte Ou quoi Je suis parti totalement À l'improvisation Donc Voilà Il y a un petit peu le stress Qui joue aussi derrière Car c'est La toute première vidéo C'est Celle qui Celle qui met en avant Votre chaîne C'est Si le youtuber derrière N'est pas N'est pas convaincu De tout ça C'est problématique Mais moi clairement Oh la la Il l'a presque one shot Ah 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 Est-ce qu'il va le finir Oui Pour une fois Qu'il sert à quelque chose Parce que je vous dis Clairement Sans doute bon Il sert à rien Il est pas très bon Donc oui Je vous disais Clairement Moi j'ai envie J'ai envie De me lancer Sur youtube De pouvoir vous proposer Des vidéos Car tout simplement Bah J'aime ça C'est Quand on aime Il faut Il faut essayer Après je perds rien Youtube c'est Youtube c'est une plateforme Gratuite Clairement Si j'y arrive Si j'y arrive pas Je peux rien regretter J'aurais essayé Et puis voilà Mais j'espère vraiment Que ça va marcher Donc merci à tous D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez pris du plaisir De la regarder Et je vous souhaite Une bonne journée A tous Et lâchez un petit like Un petit commentaire Et n'hésitez pas A vous abonner Et ciao tout le monde Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501